Tables, chaises, étagères, tout doit disparaître avant le début des travaux. Le coût de jeûne donné à la bibliothèque municipale passe aussi par le renouvellement du mobilier devenu inadapté. Au total, 140 lots sont mis aux enchères, une manière de donner une deuxième vie à ces meubles dessinés par Pierre Patou, un architecte qui a entre autres œuvré à créer le mobilier du paquebot Normandie. Alors à mon sens, les pièces importantes de cette vente sont les bibliothèques double face que l'on retrouve ici, soit trois pieds, soit deux pieds, tubulaires métalliques avec une armature en bois. Ce sont deux matériaux qu'on retrouve très souvent tout de suite après guerre pour une question de coût et d'esthétique. Je pense que ce sont les pièces qui vont avoir le plus gros succès au moment de la vente samedi parce que vraiment, elles représentent toute cette époque. Ces bibliothèques sont mises à prix entre 400 et 600 euros. Elles devraient facilement trouver preneur même s'il faut prévoir un peu de restauration. Professionnels et même novices peuvent facilement se porter acquéreurs avec des premiers prix à 60 euros les trois fauteuils. C'est important que la vente ait lieu dans son jus, c'est-à-dire dans le bâtiment pour lequel le mobilier a été créé. Il y a aussi une autre raison. Ça permettra donc à l'ensemble de la population de la ville de Tours et de la région d'être présents plus commodément plutôt que de se transporter dans un autre lieu et une autre ville. En outre, comme vous le voyez, c'est un mobilier relativement volumineux et important. Il y a de nombreux lots et le coût du transport et du déménagement aura été considérable. La ville de Tours a toutefois tenu à conserver une petite partie des meubles pour garder une trace du passé. Des pièces partiront au Musée des Beaux-Arts et au futur Centre Olivier de Bré. Au sein de la bibliothèque, une salle témoin sera créée pour admirer ce mobilier historique.